... Au sommaire, au Tchad, la campagne présidentielle est lancée officiellement ce 14 avril. Des candidats pressentis comme favoris sont sortis avec fracas. Nous y reviendrons dans ce journal. Alors que la campagne commence officiellement, des voix se lèvent appelant au boycott. Parmi elles, celle de Djimé Clément Baga, au candidat dont le dossier a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Aussitôt, la campagne lancée ce 14 avril, les candidats se meuvent pour convaincre l'électorat. Et parmi les candidats en lice, celui de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby-Hitno, et celui de la coalition Justice et Égalité, docteur Sucsé Masra, ont lancé officiellement leur campagne. Les deux hommes pressentis comme des favoris de ce scrutin ont tenu des discours allant dans le sens de la réfondation du Tchad Rassou Mokjimlela. « Je suis soldat, je suis un homme d'action, les autres séduent blabla » a fait valoir son bilan. Devant une foule en mémoire, le candidat de la coalition Tchad unie, Mahamad Idriss Déby-Hitno, a défendu son bilan avant de dérouler son programme articulé sur 12 points. La réconciliation nationale, la justice, diversification de l'économie, construction des écoles, des 7000 kilomètres de route et une couverture énergétique à 100% pour l'ensemble du pays. « Nous allons estimuler notre économie pour créer plus d'emplois, plus de richesses et combattre la pauvreté. » De son côté, son challenger, Sucsé Masra, candidat du parti Les Transformateurs, lui a choisi de démarrer cette campagne pour une caravane dans la ville de N'Djaména. Une campagne de proximité pour écouter les préoccupations des concitoyens et partager sa vision pour l'avenir du pays. « Je suis venu vous dire que vous pouvez vous considérer parmi les fondateurs de cette grande victoire qui s'annonce là devant nous. » Les candidats de la justice et égalité et celui des Tchad unie, Sucsé Masra et Mahamad Idriss Déby-Hitno, sont les deux à donner la claque de départ de cette campagne de 21 jours. Toujours dans le chapitre de la campagne, désignée par ses pairs de la CEC pour faciliter la transition politique au Tchad, le président congolais Félix Tissé-Kédi a dépêché ce lundi à N'Djaména, une délégation conduite par Mazenka Mukenzou Didier, ministre congolais du Tourisme. Cette délégation a d'abord rencontré le président de transition, Mahamad Idriss Déby-Hitno, lui transmettant un message verbal du président Tissé-Kédi. Ensuite, a eu un tête-à-tête avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ange Ahmed Bartiré, à son cabinet. L'objectif de la transition, c'est l'organisation des élections. Et le moment attendu est là, c'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi, et de ce programme mis en place, et aussi encourager le président. Et le message de félicitation du président Tissé-Kédi, comme vous le savez depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens et les Tchadiens attendent les six mains, les élections présidentielles. Donc le message d'encouragement et d'accompagnement de la facilitation au processus des élections mises en place. Leïla Dime Klimabagawa appelle au boycott de l'élection présidentielle. Le président du Parti démocratique du peuple tchadien PDPT, Dime Klimabagawa, appelé dimanche 14 avril, date du lancement de la campagne électorale, ses militants et les Tchadiens, dans leur ensemble, restaient chez eux au jour du scrutin. Sanda Kapdana et Bonaventura Lombay sont allés à sa rencontre. Voici ses raisons. Après la plateforme Wokitamon, c'est lui qui hausse le ton et y appelle au boycott du scrutin du ciment. Pour ce colonel de l'armée, conseiller national de transition participé à cette élection présidentielle post-transition revient à contribuer aux souffrances des Tchadiens. Alors, il appelle les autres candidats en course à rénoncer. Nous sommes bien conscients que la campagne présidentielle a démarré, mais c'est pourquoi nous avons choisi le même jour de l'ensemble de la campagne électorale. Nous avons aussi lancé notre boycott. Donc, ça va de pair et ça va se suivre jusqu'au jour du scrutin, afin que tout le monde sache, que l'opinion nationale ou internationale, sache que ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas une élection, mais c'est une autre forme de dictature. Et je ne serai pas surpris qu'un jour, alors, on nous dira que tous les partis politiques sont suspendus. Notre démocratie est sérieusement menacée et le peuple tchadien a intérêt à s'y opposer à ce que cette démocratie chèrement acquise là puisse disparaître. Quand il y a la volonté de confisquer le pouvoir, le peuple a le droit de s'y opposer. Dit Meklema Bagaou, était candidat à la présidentielle de 2016. A celle-ci, son dossier a été régité par le Conseil constitutionnel, exactement comme neuf autres candidats. Autre chose, l'Office du génie militaire et de la production organise ce lundi la journée d'exposition des produits agricoles et présentation des activités de l'OGMIP. Et c'est dans son siège, c'est au quartier Farchar, dans le premier arrondissement de la ville d'Untiamena. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole. 2023-2024. Rémi Dolinassou et Alutiam étaient présents. Ces 400 tonnes de céréales exposées sont produites par l'Office du génie militaire et de la production. Du mil, du riz, du sorgho, ces variétés montrent la capacité de cette force appuyée à l'économie du pays de lutter contre l'insuffisance alimentaire. L'objectif de cette journée est de faire découvrir le potentiel de l'OGMIP dans la production agricole et solliciter le soutien des nécessaires pour la mise en exploitation des espaces cultivables. Car il me semble utile de rappeler que la sécurité des développements et les développements sont étroitement liés et constitués impérativement dans tous les espaces du Sahel. Et les efforts des hommes sont salués par le ministre d'Etat, secrétaire d'Etat à la présidence. On voudrait naturellement vous encourager à faire davantage, faire en sorte que l'armée, en plus de ses fonctions régaliens, de défense de la patrie, de la contribution à la lutte contre le terrorisme, tant sur le plan national que sa projection à l'international, elle contribue aujourd'hui à produire plus de 400 000 tonnes. C'est quelque chose d'inestimable. Cela est fait en un temps historiquement très court, en trois ans, depuis que l'office est créé. Et aujourd'hui, si l'Etat chadien met à la disposition de cette armée les autres moyens de production, à savoir des outils et des moyens autres que matériels, elle pourra encore faire davantage. L'égémie militaire était présente au chevet d'Etat d'Etat lors des inondations de 2022. Et mais Dolina Sou, le journal se poursuit. Le ministère de la Santé en partenariat entre autres avec l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF, organise un atelier de formation des évaluateurs dans le cadre de la gestion efficace des vaccins. Le lancement officiel de la dite formation est fait ce 15 avril. Le compte-rendu de Nguéna Oundoum Sintia et Rallombaï Bonaventure. Ces évaluateurs de la gestion efficace des vaccins viennent de différentes provinces du Tchad. Ici au matin, ils se sont retrouvés dans cette salle pour la formation des évaluateurs dans le cadre de la gestion efficace des vaccins. Et il serait question pour eux de remettre en question les derniers résultats des évaluations en lien avec cette gestion, mais surtout le niveau du climat vaccinal au Tchad. De nombreuses évaluations des programmes de vaccination menés dans plusieurs pays africains ont révélé que les principaux problèmes opérationnels de ce programme sont liés à l'insuffisance des ressources humaines, des capacités de stockage et de suivi de distribution. Ces problèmes sont la cause principale des taux de perte élevés de vaccins et des ruptures de stock qui perturbent les prestations des services de vaccination. Pire encore, ils sont à la base des baisses de couverture vaccinale observées dans de nombreux pays. Contrairement aux années précédentes, la couverture vaccinale a chuté de 10% et cela est dû au manque de maintenance préventive selon le directeur général du ministère de la Santé, Dr Yamadhi Alias. Si nous avons assuré, comme il avait dit, renforcé notre système de maintenance, nous aurions pu garder cette couverture à 96% et encore mieux l'améliorer pour atteindre les 100%. Aujourd'hui, nous devons évaluer nos progrès et en même temps déceler nos faiblesses issues des évaluations de la GEV de 2015 et c'est dans ce cadre que vous avez été choisi pour la formation des évaluateurs de la GEV aujourd'hui. Chaque année, le gouvernement tchadien et ses partenaires procèdent aux campagnes vaccinales de la Rijol, de la poliomyélite et de bien d'autres pathologies. Ces évaluateurs ont trois jours de formation afin de proposer des recommandations au gouvernement tchadien dans ce cadre. À travers une réunion organisée ce 15 avril, l'Anciamena, l'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPEU et le patronat tchadien ont décidé de mettre en place un comité chargé de proposer des solutions, notamment pour pallier au chômage des diplômés. Aliyaba Sitchi, président du conseil d'administration de la dite office, donne déjà quelques orientations à l'équipe qui sera mise en place, extrait proposé par Dalepol. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait beaucoup de déficits sur certains emplois parce qu'on n'avait pas anticipé et nous voulons à l'avenir éviter ça. Le monde évolue. Aujourd'hui, vous savez tous que c'est le numérique qui crée le plus d'emplois et dans ça, il faut peut-être préparer davantage les tchadiens. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, si tu ne connais pas le numérique, c'est comme si tu n'as pas instruit. C'est pas vrai ? Si tu ne maîtrises pas les éléments informatiques, c'est comme si tu n'as pas instruit. Même si tu écris français, littérature, même si tu avais calculé, si tu ne maîtrises pas le numérique, ce n'est pas évident. Donc, cette équipe-là va se pencher sur le contenu de la convention. Mais déjà, il y a deux éléments fondamentaux qui peuvent vous aider. C'est le répertoire d'emplois et l'anticipation sur les compétences requises. Pour aborder dans le même sens, puisqu'il est question de l'ONAPE, cette organisation en partenariat avec l'Organisation internationale du travail OIT forme du 15 au 17 avril au Centre d'études et de formation pour le développement d'Untiamina, les agents de la dite office. Cette formation est placée sous le thème OIT, Action du Conseil emploi, Vision et stratégie. Plus de détails avec Nali Pôle et Abakralamère. Cette formation vise à renforcer les compétences des personnels du secteur de l'emploi et améliorer la qualité des services proposés aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. L'intermédiation de l'emploi joue un rôle crucial dans la face dans la mise en relation des candidats et des recruteurs, facilitant ainsi l'accès à l'emploi pour tous. En tant que professionnel de ce secteur, il est essentiel de se former régulièrement, restant à point des pratiques et des outils en évolution. En effet, la recherche d'emploi aux demandeurs d'emploi reste et demeure la mission régalienne de l'office. Les efforts considérables sont déployés dans ce sens pour atteindre les objectifs fixés. Mais avec la nouvelle donne marquée par un taux élevé de la demande d'emploi, il nous faut de nouveaux concepts de recherche d'emploi, afin de satisfaire les raisons de ces milieux de jeunes qui arrivent chaque jour sur le marché du travail. Les participants à cet atelier suivront des modules tels que la gestion des services au profit des chercheurs d'emploi, l'entretien d'analyse et des diagnostics et l'accompagnement personnalisé. Dans l'épaule, sous les images de Abakar Lambert, c'est la fonte de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Mais avant, retenez qu'il est à suivre dans le cadre de la campagne présidentielle. Ce soir, sur Chardonfo TV, notre émission en fauteuil pour dix candidats qui débutent avec Sucsé Masra, candidat de la coalition justice et égalité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada